Musique Mesdames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Merci de nous suivre partout où vous nous suivez, on peut les dire. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce samedi 27 janvier 2024. Monsieur Moïse, notre invité du jour, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live qui nous captent de partout à travers le monde et de partout à travers la République démocratique du Congo. Je rappelle ici que Monsieur Moïse est un citoyen congolais, analyste, indépendant et acteur de la société civile. Monsieur Moïse, on va commencer par cette nouvelle de l'arrivée des troupes tanzaniens sur les sols congolais, précisément à Goma, de la mission de la SADEC. Absolument, nous l'avions observé, nous les avions vus, des militaires tanzaniens qui sont arrivés à Goma, ici dans notre très chère ville, dans le cadre de la mission de la SADEC. Nous osons croire que la Tanzanie a toujours été parmi les pays sincères avec la RDC. Vous vous rappelerez que lors de l'instauration de la FAIB, la force d'intervention spéciale de l'ONU en 2013, qui nous a aidés aussi à anéantir l'1-23. Là, je ne parle pas de l'ONU, je parle de la FAIB, de la brigade d'intervention. La Tanzanie était des muses. Le militaire tanzanier était d'ailleurs très nombreux parmi ceux qui nous avaient aidés, effectivement, à neutraliser l'1-23 et à les déloger dans cette ville de Goma. Parce qu'en 2013, ces aventuriers étaient arrivés jusqu'ici, dans la ville très chère journaliste. Donc, nous prenons acte, effectivement, de leur arrivée, et nous osons croire qu'ils ne vont pas se comporter comme des militaires de l'AAC. Ils ne vont pas, effectivement, se constituer un des touristes, mais plutôt, ils vont se battre. Nous espérons aussi que les militaires de la Tanzanie ne vont pas se comporter comme ceux de l'AAC ou, effectivement, rester ici, juste à Goma, dans des hôtels lixés, alors qu'il y a des compatriotes qui sont entrés d'être tués. Nous allons les observer de près, d'un moment à l'autre, et nous pourrions, effectivement, les évaluer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi d'autres pays, je crois, qui vont aussi se joindre à cette mission de la SADEC, toujours dans le même cadre, et nous osons croire que cette fois-ci, la SADEC ne va pas nous décevoir. Évidemment, la responsabilité première de la sécurité nationale revient primordialement à l'État congolais. Ça veut dire que je ne suis pas ici en train de décharger ou de dédouaner l'État congolais dans sa mission première, qui est celle, effectivement, d'assurer la sécurité de sa population et de ses biens. Mais tout ce que je dis, c'est qu'aussi, il n'y a pas un seul pays au monde qui vit dans ce qu'on appelle l'autarcie. Ça veut dire qu'il n'y nécessifie. Tout le monde peut faire recours à l'extérieur ou aux voisins pour que les choses aillent, mais beaucoup plus faire recours à un voisin qui est honnête, sincère et sérieux. Et la Tanzanie, Tami, on peut accorder le bénéfice du doute à Samia Sulu que ses autres aventuriers comme Paul Kagame, comme Mousseven, que sais-je. Par là de la SADEC, d'abord, est-ce que le peuple de l'Est, le peuple congolais, les habitants de l'Est font confiance à la SADEC? Pas totalement, en fait. Les étrangers, ce sont des étrangers après tout. On ne peut pas les accorder la confiance aux Zénith, parce que vous le savez, ils ne sont pas venus ici pour rien, parce que dans les relations entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que l'intérêt. Ça, tout ce qu'ils ont fait, effectivement, la science politique ou effectivement les relations internationales, ils peuvent mieux nous expliquer, ils comprennent mieux cette notion. Ça veut dire que même les Tanzaniens qui viennent d'être déployés ici, ils ont des intérêts propres à eux, qu'ils viennent conserver, mais de manière gagnant-gagnant. Ça veut dire que la RDC gagne la paix ou effectivement le rétablissement de la paix. Et de leur côté, je crois que le gouvernement congolais, je ne sais pas trop, peut-être que vous pourriez avoir une occasion d'en demander plus, les responsables de l'armée et même le porte-parole du gouvernement pour éclairer par rapport à ce que sera effectivement la contrepartie que notre gouvernement pourra accorder à la SADEC. Mais en ce qui me concerne, je pense que nous traversons une situation hors d'is commun, une situation très complexe et qui nécessite effectivement la multiplication des efforts. Et cette mutualisation des forces entre le FRDC et le militaire de la SADEC, je crois que ça va faire un plus, ça va permettre à ceux que nous puissions pourchasser les rebelles jusqu'à l'heure dernière étrangement. Déjà que le gène patriote résistant Ouazalendo ne croise pas les bras, une fois les militaires de la SADEC mettent aussi l'armée dans la pâte, et le FRDC arrête de continuer à se fier ou cesser les faits en ouvrant le feu. Alors contre effectivement cette rébellion du 1-23 qui nous est imposée par le Rwanda, j'espère qu'il y a de quoi espérer et nous pouvons vraiment compter sur eux. L'ASC qui est parti... Mais ce sont des avant-tiriers, ne nous parlez plus de ces gens parce qu'ils ont eu plusieurs mois ici, plus de neuf mois, mais ce sont eux qui ont commencé à cohabiter avec les terroristes du AM-23. Le militaire de l'AAC était entré, plutôt que d'aller se battre, il commençait effectivement à côtoyer nos petites filles au niveau des Massissis et partout dans les Rouchourous, ce qui nous a fortement déçu. Si certains s'étaient même livrés à l'exploitation de bois dans les parcs nationaux de Virunga, on nous demandait aussi si c'était pour ça qu'ils étaient déploits ici. Alors qu'on connaissait tous que ce sont des militaires et sont venus pour se battre. Jamais on n'a vu un seul militaire de l'ASC lancer effectivement une balle dans les cas de rebelles du 1-23. Voilà qui a laissé ou qui a poussé la population de Goma. La dynamique de la société civile, les strictures des jeunes, les mouvements citoyens, Lucha, Filimbi, Amca Congo, Génération Positive et le reste, on a été obligé effectivement de marcher, d'organiser des actions de grande avergure pour exiger le départ de l'AAC. C'était après une évaluation minutiaise. Et une fois les militaires de l'ASC ne le font pas, j'espère que ce sera la même chose. Mais je souhaite, mon vœu, c'est que la SADEC se comporte comme la FAIBI. Évidemment, toute la Monisco n'est pas sérieuse, mais cette brigade de la Monisco en 2013, elle était vraiment forte. Je crois que ceux qui ont vécu la situation de 2013, ils peuvent le témoigner, monsieur le journaliste. La FAIBI était une mission offensive de la Monisco et au sein de laquelle il y avait les militaires de la Tanzanie et qui ont rendu un très bon service à la République démocratique du Congo jusqu'au point d'anéatir effectivement le 1.23. Au côté FAIBI, on avait à ce jour le colonel Mamadoum d'Ala Moustapha d'Erez Mémoire, l'Eronationale, qui a aussi effectivement fait le meilleur des mêmes, conjointement avec la FAIBI et la mobilisation, tous à limite du peuple congolais, voilà qui nous a permis de neutraliser la 1.23. Donc, effectivement, c'était après d'énormes pertes en vie humaine et que sais-je, parce que la guerre, on connaît comment elle commence, mais on ne sait pas quand elle prendra fait. Et après, hélas, ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Quand il y a une guerre, monsieur le journaliste, ne soyez pas étonnés. Il y a toujours des gens qui meurent, il y a des choses qui sont pillées et que sais-je. Mais tout ce qu'il faut chercher, c'est la victoire et la réconquête de toutes les localités, jadis, je vais dire, reconquises par l'ennemi. Les Malawites sont aussi parmi ces troupes, mais également le Sud-Africain. Le Sud-Africain, bon, je ne les maîtrise pas trop, encore moins les Malawites. Je n'ai pas encore vu une mission venant du Malawie qui est intervenue dans un pays africain et qui a montré de la prouesse, encore moins le Sud-Africain. Mais je crois que le gouvernement congolais, qui noue des relations avec tous ces pays et qui approuve effectivement leur déploiement, maîtrise l'agenda et va faire en sorte qu'effectivement tout ce monde se batte. On ne peut pas être militaire et se contenter de faire effectivement de l'excursion ou du tourisme. Quand on est militaire, c'est pour se battre. Et même si vous êtes ici, Soudanais, vous venez en RDC. En tout cas, vous devez vous battre parce que la RDC paye votre pays. La RDC donne quelque chose en contrepartie. La RDC fait tout ce qu'elle peut faire, mais certains partenaires arrivent toujours à décevoir la RDC. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes abandonnés. Nous avons effectivement toute une cargaison de partenaires et nous les offrons presque tout ce qu'ils ont, messieurs les journalistes. Nous sommes en contact avec presque toutes les grandes organisations mondiales. Et elles se retrouvent ici. Parce qu'en fait, le Congo, c'est tout un paradis. Surtout les plats, messieurs les journalistes. Sur les plats miniers, nous avions un jugement irretrouvable ailleurs. Sur les plats forestiers, nous avons tout un patrimoine incalculable. Des parcs qui contiennent effectivement des potentiels immenses. Sur les plats de l'agriculture, nous avons une terre vertue. Ça veut dire, tout peut donner ici dans notre pays, dans notre sol. Vous plantez n'importe quel genre, effectivement, de graines, n'importe quel genre de produits, ça va donner. Sur les plats, messieurs les journalistes, je vais dire de l'eau. Nous avons effectivement des potentiels incalculables. De fleuves, des lacs, des rivières, d'eau et que sais-je. Et sur les plats de la démographie. Nous sommes un peuple, effectivement, parmi les pays les plus peuplés de l'Afrique, messieurs les journalistes. Sur les plats même de la superficie. Nous sommes parmi les grands pays de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième place, messieurs les journalistes. Loin de là, sur les plats académiques, la RDC, parmi aujourd'hui les pays africains, qui ont beaucoup plus d'intellectuels et beaucoup plus de gens qui ont fréquenté l'université et le monde supérieur. Ça veut dire que nous nous forçons de faire les maires de nous-mêmes. Et même si le plan militaire, le problème qui est le nôtre, c'est en fait cette infiltration qu'il y a au sein de notre système de défense. C'est aussi cette traîtrise qui caractérise certains compatriotes. C'est aussi, effectivement, le manque de sérieux dans les chefs du gouvernement qui ne parvient pas à mettre nos militaires dans de très bonnes conditions. Mais je vous assure, nous avions des vaillards militaires. Nous avions encore des mamadou vivants, des baoumas qui sont vivants, messieurs les journalistes. Loin de là, nous avons des jeunes qui sont déterminés à défendre la cause nationale. Nous avions des compatriotes qui sont vraiment, je vais dire, préoccupés par ce qui traverse le peuple congolais. Et ça, c'est nul par ailleurs, messieurs les journalistes. Et que donc, moi, je trouve que nous sommes mieux placés, presque sur tous les plats, et tous les partenaires du monde convoient de la RDC. Parce qu'ici, il y a tout. Des très belles fuites, il y a un sol fertile, il y a de la nourriture, il y a à manger. Et puis, ce n'est pas de... Nous, on n'utilise pas la chimie pour trouver à manger. Le sol à Louis-Sel est vraiment très bon. Alors, par rapport à la sécurité, pour dire que nous avons aussi, effectivement, ce besoin-là, de recouvrir la totale souveraineté de notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs décennies, nous sommes victimes d'une guerre d'agression qui nous est imposée par les inconnus. Là, on va... Pas même les inconnus, le Rwanda est la main noire de l'Occident. C'est ce que j'appelle l'inconnu. On va parler, on y revient dans les territoires de Massissi. À Mueso, alors que les familles plairent encore leurs membres, abattis dans les bombardements de la 20h à 14h. Ce vendredi 26 janvier 2024, les affrontements qui opposent l'1-23 au Azalendo reprennent autour de la cité de Mueso. Des sources locales précisent que l'1-23 cherche à tout prix à prendre le contrôle de la cité. Mais, les jeunes résistants au Azalendo tiennent également fort. Pourquoi est-ce que l'1-23 ne veut pas l'agir ? Pas là qu'on a envie de s'intérer les gens. Ce genre, ce sont des inhumains. En principe, dans d'autres récits, pour la situation qui s'est passée à Mouchaki, l'1-23 devrait avoir honte de larguer des bombes ou encore des balles dans cette zone-là. C'est quand même inhumain. C'est quand même insupportable. Alors qu'il y a des compatriotes qui sont entrés d'êtres, inhumains et enterrés. Et ils sont morts parce que l'1-23 l'a voulu. Parce que l'1-23 n'a pas voulu respecter, effectivement, les règles de jeu de la guerre contenues dans les droits internationaux humanitaires et la Convention internationale de Genève. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous assistons à ce qui se passe à Mouesso, messieurs les journalistes, pour dire que nous sommes très désolés de ces comportements belluqueux des rebelles d'1-23. Et je crois que nous prenons en témoin la communauté internationale, le monde entier par rapport à tout ce qui se passe. Les compatriotes qui sont décédés à Mouesso, ce sont des personnes comme nous. Ils ont les seins en rouge. Ils ont des familles. Ils sont, effectivement, déjà, qui devraient aussi servir leur famille et qui devraient être, peut-être, utiles à la République. Mais l'1-23 a décidé de ôter leur vie, pour rien. Ce sont des innocats. Ils n'ont rien commis comme crime, mais ils sont victimes, effectivement, de la barbarie des rebelles d'1-23. Pour dire, messieurs les journalistes, nous réadressons nos condoléances les plus sincères et les plus attristées aux familles des victimes de cette bombe larguée à Mouesso par les rebelles d'1-23. Nous félicitons et encourageons les jeunes Oazalendo à ne pas toujours croiser les bras. La nation congolaise est derrière eux. La nation congolaise compte sur eux pour que nous puissions, effectivement, neutraliser cette rébellie d'1-23. Ce n'est pas difficile. C'est aussi pas facile, mais ce n'est pas difficile. Pour dire qu'on peut y arriver, messieurs les journalistes. Le M-23 a été accusé comme quoi ce n'est qu'ils auraient largué cette bombe. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits réels. Ils ne peuvent pas accepter, messieurs les journalistes. Vous le connaissez, ce n'est pas pour la première fois qu'il a un M-23, ni les actes qu'il a commis. Ça, ce n'est plus un secret des polichinelles, messieurs les journalistes. Je me sens quand même furié et révolté quand je vois des gens aussi qui croient à ce que déclarent les rebelles d'1-23. Ils sont experts en démagogie. Ils sont experts en manipulation. Ils sont les premiers, effectivement, à malmener l'opinion, à créer des psychoses dans les chefs de l'opinion comme pour, effectivement, vouloir aboutir à leur plan machiavélique. Pouvez-vous nous dire ici que les rebelles d'1-23, lorsqu'ils ont tué les gens, d'aller autour, un seul jour, ils ont accepté qu'ils sont auteurs de ces crimes, mais jamais. Mais je pense qu'il existe la justice internationale. Et un jour, tous ces gens répondront de leurs actes, chacun en ce qui les concerne. Tous ces aventuriers d'1-23 comprendront qu'ils ont été, effectivement, qu'ils se sont placés du mauvais côté de l'histoire et qu'ils sont maintenant devant le fait accompli. Ils ont été à la base des théories de plusieurs personnes. Par exemple, les aventuriers aussi de Mousseven, à Beni et dans les Granon. Vous connaissez combien de gens ont été tués à Kichichi, mais ce sont eux qui ont été à la base de toutes ces théories. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'au-delà de toutes nos revendications, au-delà de toutes nos alertes, nous pensons qu'il y a quelque chose qui les régiendra, qu'ils continuent avec ces problèmes-là. Nous ne savons pas ce que le peuple congolais a fait aux Rwandais, ce que le peuple congolais a fait aux rebelles d'1-23. Nous sommes pourtant un peuple hospitalier. Nous n'avons pas de problème avec eux. Jusqu'à présent, messieurs les journalistes, il y a certains de nos membres de famille, certains de nos compatriotes gomatraciens qui vivent au Rwanda sans problème. Il y a d'autres qui vivent ici des Rwandais grâce aux petits commerces. Mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que leur président peut continuer à nous endeiller jusqu'à présent. C'est désolant et c'est révoltant. Est-ce qu'on peut dire qu'un jour le peuple congolais pourrait commencer à se revolter contre le peuple rwandais qui vivent sur le sol congolais ? Messieurs les journalistes, le peuple congolais n'a même pas de problème avec le peuple rwandais. Nous sommes des voies éternelles. Nous les démererons. Ces deux frontières ne se déplaceront jamais, croyez-moi. Nous sommes ici jusqu'à l'éternité, je dirais, les crétés, jusqu'à l'avènement du paradis. Pourquoi nous entrer et tuer ? Pourquoi continuer à créer des incompréhensions entre nous ? Nos manipulataires, messieurs comme Kagame, qui continuent à se laisser manipuler par l'oxydant, il va passer après un temps. Après, il est vieilli. Ça veut dire qu'il est en train de vivre ces derniers moments. Dans moins de quelques jours, dans moins de quelques mois, il peut quitter cette terre des hommes. Et qu'est-ce qu'il aura laissé comme souvenir aux générations suivantes ? Qu'est-ce qu'il aura donné comme laissons effectivement à tous les Africains ? Aujourd'hui, Kagame est devenu l'ennemi de toute l'Afrique, messieurs les journalistes. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burundi. Le président Burundi est parvenu même à décider de fermer les frontières parce qu'il estime que Kagame a exagéré. Le Burundi a non marre de la blague des rebelles d'1-23. Nous, c'est aussi la même chose. Effectivement, parfois il dit qu'il y a des accords qu'il a avec les Congolais. Mais on a été avec lui dans beaucoup de choses. Le président Kabila a signé des accords avec lui-même, des accords de contrenative, jusqu'au point d'accepter d'intégrer le militaire, effectivement, rwandais au sein de notre système de défense. Nous avions connu des généraux rwandais au niveau des phares d'essai. Nous avions connu, effectivement, des colonels rwandais au niveau des phares d'essai. Des avant-tirés qui sont sortis du 1-23 avec leur grade. On les a intégrés directement dans notre armée. Mais ça n'a pas pris fin. Nous sommes partis au-delà. On a connu un messier qu'on appelle James Kabarebe. C'est un chef d'état-major général des phares d'essai, mais rwandais, des nationalités rwandaises. Tout ça, le président Kabila a accepté pour voir si nous pouvons, effectivement, régler ces problèmes-là. Mais jusque-là, Kagame n'a pas compris. Nous ne savons pas si nous les devons croire. Les frontières étaient tracées par les colons. Chaque pays connaît au moins la limite, effectivement, de sa frontière. Si le Congo est grand, si le Congo possède beaucoup de richesses, Le problème n'est pas à nous, c'est en fait un don nous léguer par Dieu. C'est en fait la nature qu'il a voulu. Kagame devrait se contenter avec son petit pays et avec son peuple et d'arrêter d'endeiller la population congolaise. Ce ne sont pas des accusations fausses que nous faisons à son égard. Nous les disons avec préve à l'appui. Le monde entier l'a reconnu, les experts des Nations Unies l'ont reconnu à travers plusieurs rapports et le gouvernement congolais a attrapé des militaires rwandais sur notre territoire et les a montrés à tout le monde. Aujourd'hui même, la tenue qu'utilise un 23, mais la plupart, c'est en fait la tenue du RDF, mais c'est les journalistes, pour dire que je pense que le président Paul Kagame devrait se placer du bon côté de l'histoire. Un message pour le FRDC pour finir, messieurs. Soutier total et indéfectible à nos militaires FRDC qui continuent effectivement à défendre les drapeaux nationaux. Nous les appelons à ne pas respecter le cessez-le-fait parce que c'est devenu aujourd'hui une distraction. Très cher militaires, l'air est grave. Réjoignez le jeune Oazalendo, réjoignez effectivement les patriotes et battez-vous pour que nous puissions réconquérir toutes les zones et toutes les localités jadis occupées par les rebelles du M23. Nos compatriotes merdent partout. Nous en avons un. Peut-être que même nous qui sommes en train d'alerter aujourd'hui, ce genre va s'en prendre à nous. Mais nous pensons que le Moumbadal au-delà où il se trouve, Luc Nkounoula, Mamadou Ndala, Mzee Lumumba, le Maréchal Moboutou et tous ces autres sont avec nous spirituellement et vont nous donner toute la force pour que nous puissions continuer à défendre la nation. Nous avons le même message que nous sommes en train de rappeler à votre égard, très chers téléspectateurs de Congo Live. Nous avions lancé depuis un temps un fundraising pour soutenir effectivement le travail qu'effectue Congo Live. Nous comptons nous déplacer sur terre, sur la ligne de front, à Massissi et dans les routures pour vous transmettre des émissions en direct. Pour ça, nous vous suggérons de nous apporter quelque chose que vous avez. Vous avez 10 dollars, vous avez un trépied, vous avez 1000 dollars, vous avez 100 dollars. N'hésitez pas d'envoyer ça à Congo Live pour que nous puissions nous doter des matériels modernisés et que nous puissions être à mesure de nous déplacer dans les Massissi et dans les routures pour vous transmettre l'information en temps réel et en exclusivité. Notre particularité, c'est la sécurité pour nous qui vivons ici à l'Est. Nous faisons des dents très murs pour vous parler de ça parce que c'est les 6G qui préoccupent plusieurs Congolais d'ici. Voici le numéro très cher téléspectateur. Le plus de ça, 43-80-83-068-02. J'éritère, 80-83-068-02. C'est le numéro orange monnaie. Retrouvable aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Western Union et Manigram. Youssoufou qui bingille la David. C'est le nom que vous allez y retrouver. Vous serez au content de recevoir le turien que vous allez envoyer. C'est aussi ça, le patriotisme. C'est aussi ça, l'amour du Congo. Je suis Moïse Anguie, philosophe, acteur de la société civile, activiste et défenseur des droits de l'homme. C'était un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Mon numéro privé, c'est le plus de ça, 43-90-9-25-42-946. Merci et c'est la fin de cette émission avec Moïse Anguie sur Congo Live TV. Merci de nous avoir suivis. Bye bye, à la prochaine. Surtout, bon week-end à vous, M. Moïse. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501